Et bien salut tout le monde, c'est JojoGamer, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui petit véhicule que j'avais envie de tester et je me suis réinstallé également le mode circuit pour tester un petit peu les véhicules petit véhicule modé disponible sur PC, donc ils l'ont appelé la Grotti Turismo S elle est très très belle, alors j'ai mis également un nouveau pack graphique comme Natural Vision est devenu payant, ben flemme de payer pour un mode graphique du coup j'ai ce petit mode graphique qui a l'air fort sympathique alors je ne sais pas si c'est lui qui rend les couleurs comme ça de la voiture et je la trouve un peu bizarre, mais on va voir si le véhicule est cool ou pas donc voilà, la petite grottille, on va donc la test sur circuit, etc enfin on va faire des tests ou quoi, comme d'habitude et du coup on va faire amélioration, frein, pare-chocs, donc on a quelques pare-chocs ok, donc bon ça ne change pas grand chose les pare-chocs en fait ça change un petit peu, là ça enfonce un petit peu euh... ben moi je suis bien pour celui-ci pare-chocs, ah on peut mettre de la couleur donc on peut laisser celui qu'il y a de base ou mettre un petit truc plutôt comme ça euh... ben je vais laisser celui que je viens de mettre ensuite moteur, 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 moteur niveau 4, échappement oh, il est marrant celui-ci, vous avez vu le... en titane comme ça, j'aime bien la calandre, ah c'est pas la calandre, ça sera des petites moustaches donc ça je vais pas en mettre les phares ah on peut mettre les phares en rouge, ça c'est stylé même en couleur, ça c'est cool le capot, on peut mettre des petites attaches je vais pas les mettre klaxon on va laisser, éclairage, on va mettre en xéon pour le moment kit néon, euh... clairement je crois que je vais arrêter de mettre des néons parce que c'est vrai que ça fait un peu kéké sur des voitures rétroviseur, on peut mettre de la douzième couleur ok, la plaque, on va pas la toucher peinture, on verra après, même si je pense qu'elle va rester rouge le toit, ah, on peut la rendre décapotable alors ça par contre c'est très sympa j'aime bien celui-ci après on peut avoir une petite ligne dessus décapotable, elle est très cool en décapotable je trouve mais on va pas la mettre en décapotable même si elle a un style assez agréable ouais, il y a quand même pas mal de toit bas de caisse, ah, on peut changer le bas de caisse alors pour l'instant je vais mettre celui-ci ok, bah j'aime bien celui-ci, là, regardez il est assez sympa aileron donc on a pas d'aileron de base alors peut-être mettre un petit béquet ou un aileron qui s'adapte bien alors je pense qu'on va partir sur le béquet oh, ça c'est sympa aussi, ça fait un petit stivant bizarre celle-là, elle est cool ok et si on partait du coup sur celui-ci qui est très sympa suspension transmission le turbo les roues alors ils sont assez simples mais je vais changer la couleur avec le mode menu à l'épreuve des balles fumée, on va mettre une petite fumée rouge on va voir un petit peu les couleurs pour l'instant je pense que je vais laisser rouge je la trouve très belle en rouge peut-être un jaune peut-être alors on va voir on va voir métalliser alors voyons voir rouge c'est très beau le jaune lui va très bien, regardez ah oui le jaune lui va très bien enfin c'est du orange plutôt mais jaune aussi regardez le jaune comment ça lui va bien ce vert-là lui va très bien aussi les deux verts alors allez on va partir sur un petit jaune je pense ok bon allez on part sur un petit jaune hop on va voir le mode menu pour modifier certaines petites choses qui sont plutôt sympas mais qui ne me plaisent pas forcément ah la voiture dispose de motifs alors je vois qu'il y a des trucs que je n'ai pas pu mettre donc on l'a customisé tout ça ah oui regardez rétroviseur bloc moteur tout ça bon le problème ah non ça c'est les attaches moustache non les roues les roues sont très bien par contre je voudrais les changer de couleur est-ce que je peux oui je peux les changer de couleur alors soit je pars sur un blanc soit sur un simple noir noir alors noir ça fait bizarre et si je mets du jaune jaune ça fait bizarre on va partir sur un petit blanc et du gris ça fait comment du gris enfin du argent ouais argent foncé allez on va partir sur ça ok alors je vois qu'il y a des trucs qui n'ont pas été modifiés donc il y a ça mais je ne vois pas une modification particulière on peut modifier les ailes alors non ça c'est les phares réservoir réservoir ah regardez un peu ajouter une petite ligne en bas on va la mettre motif donc la voiture a des motifs ok donc si la voiture a des motifs on va les mettre toujours regarder les modes menu parce que des fois dans les garages il n'y a pas tout ok bon c'est des motifs plutôt classiques en fait ça va plus être des oh il y en avait pas mal ouais ça va être principalement des lignes oh il y a un petit motif italien les motifs sont assez sympas bon ils sont plutôt classiques mais ils sont cool le rouge est très beau sur la voiture ah bah regardez la petite ligne je pense pour l'instant je vais mettre le 28 ok là ça fait moitié moitié oh un petit motif avec une licorne ah mais il y en a beaucoup en fait on a 35 motifs pour cette voiture oh oh celui-ci est très très classe j'aime bien on va pas le mettre mais j'aime bien alors ok et après je crois qu'on est à peu près bon sur le véhicule donc parfait elle est très cool en tout cas je sais pas ce que vous en pensez on va juste remettre un petit peu le jour alors si je me souviens c'est world hop voilà on va faire ça un petit peu de soleil et puis c'est parti pour test le véhicule qui est ma foi très beau alors j'aime beaucoup il est très sympa je verrais bien Rockstar sortir ça on va se mettre en god mode le véhicule également parce que voilà ça serait bien de pas le casser et après on ira sur le circuit là-haut alors bah écoutez l'intérieur du véhicule il ressemble à ça l'intérieur vraiment bien fait donc il est propre l'arrière est un peu plat mais le véhicule est très très bien fait je trouve justement on va travailler dans l'espace commentaire moi je le trouve vachement bien fait avec le petit mode graphique en plus il est vraiment sympa donc c'était le rouge qui était un peu bizarre avec le mode graphique je trouve qu'il est vachement sympa le véhicule ok et bah écoutez elle est plutôt cool je sais pas ce que vous en pensez mais ce que je vous propose moi c'est qu'on passe un petit peu sur le circuit a fait un très beau bruit également ok bah elle est cool elle est cool elle est cool on a une bonne accélération également petit design de tourneau qu'on vient de croiser ouais alors ouais elle est vraiment cool on a une bonne accélération un bon design italien quand même j'aime on apporte bien son nom en plus je sais pas pourquoi je trouve la la grottie tourismo S lui va très bien dites moi ce que vous en pensez moi je trouve que ça lui va très bien ce nom alors elle est invincible mais auto répare voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se mettre un petit peu sur la piste là-haut donc bon on y va je vais mettre en mode MK2 alors non c'est pas MK2 que je voulais mettre c'est en mode 2 luxe plutôt voilà alors ça c'est un petit mode c'est normal que ça fasse ça oh bon ok ça s'adapte très mal au mode en tout cas et on va se mettre sur la piste qui est là-haut et puis on va faire un petit tour alors que je sais jamais où est le départ de cette piste là ça c'est le truc je me dis mais où est le départ alors j'ai l'impression que c'est plus là-bas regardez vous avez vu un petit truc juste ici en tout cas voici la piste donc je vous l'ai déjà fait test en vidéo et je me suis dit clairement à chaque fois je sais pas trop quoi test à chaque fois qu'on fait ça donc je me suis dit pourquoi pas le réinstaller parce que c'était vraiment cool la première fois qu'on l'avait test donc et bah let's go c'est marrant regardez dès que je remets le truc alors par contre on va mettre du jaune sur du jaune ça va faire très bizarre et j'ai l'impression que la ligne de départ est là-haut alors on va aller voir il me semble qu'elle ligne de départ est là-haut alors il faut que j'aille bien dans le bon sens mais je me suis dit vraiment réinstaller ça ce serait vraiment cool pour tester les véhicules parce que je sais jamais comment tester les véhicules et j'ai bien l'impression que c'est bel et bien la ligne de départ ok allez on y va on passe dans l'autre sens petite ligne de départ déjà elle a une bonne accélération comme vous pouvez voir nous sommes à presque 200 km heure bon là on va avoir un petit tournant donc ça va baisser un petit peu sauf si je touche les bords à vrai dire mais ok dans tout cas la conduite est très très agréable sur ce véhicule là dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire on va passer le premier panneau voilà hop on va donc arriver sur une courbe qui est assez basé à un mur en fait c'est clairement un mur un beau wallride hop on y va on descend parfait après on va par là ok en tout cas il y a une bonne conduite je trouve que le parcours lui va très bien clairement la couleur du parcours je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir mis sur parcours allez on va aller un petit peu vers là-haut hop donc après normalement je ne sais plus s'il y a des loupines ou pas je sais qu'il y a des sauts des machins je ne me rappelle plus du circuit clairement ça fait un petit moment j'aimerais bien trouver d'autres circuits que celui-ci avec des éléments sympas comme ça vous avez vu ça fait un beau circuit bien listé et tout c'est parfait pour test les véhicules et en plus on ne croise aucun autre véhicule et tout bon en tout cas on sait que le véhicule va à peu près dans les 210 kmh bon on n'a pas vraiment de ligne droite pour le test mais peut-être en descente on le verra mais en tout cas elle a une bonne accélération elle est très agréable à conduire le bruit du véhicule est également très très agréable je ne sais pas ce que vous en pensez moi je la trouve vraiment très très cool et je me suis dit allez pourquoi pas reprendre un petit peu les véhicules modés sur la chaîne j'en avais parlé dans la dernière vidéo du véhicule modé où je vous présentais la petite il me semblait c'était la Clio V6 de 2003 et donc voilà c'est un petit modèle qui n'existe pas vraiment enfin qui a été converti en GTA il existe mais il a plus c'était converti en GTA il est très cool je verrais bien je verrais bien Rockstar le sortir alors ça ressemble un petit peu à la Furia qui est présente dans le jeu enfin on va dire on reste sur en même temps une italienne donc il se ressent un peu un peu les italiennes mais c'est vrai que celle-ci est assez agréable à conduire elle a un bon design ok bon allez on va là-bas vous voyez là-bas on va y avoir des petits trous et tout on va creuser plein de petits éléments différents ah oui c'est vrai qu'elle a grande chute aussi allez on passe par là hop bon c'est un circuit qui est plutôt simple vous voyez il n'y a pas trop de looping il n'y a pas trop de scie au début oula 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 ce serait bien que je ne tape pas l'aéroport que je passe au-dessus il y a aussi des tourbillons là-bas au niveau de la tour donc c'est quand même un sacré looping un sacré un sacré parcours en plus sa voiture elle a vraiment la couleur du parcours hop on va laisser ça allumer quand même ah bon les freins c'est pas trop ça je freine pas assez tôt sinon mais elle est très très cool allez on va donc aller monter une côte je crois bientôt non non c'est pas encore maintenant ah si regardez on va monter la côte on va faire la grande descente ok the rapid hollange ramp alors là on va avoir pas mal de petites vagues mais ça c'est toute petite vague on ralentit un peu dans les virages parce que sinon je me prends les murs et là on va donc arriver au niveau de la grande côte attention la côte arrive the big drop ah non c'est pas encore c'est là et on va non 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 j'ai raté encore je la mets en mode déduction la voiture elle est très très bizarre hop on remonte là-haut oh là là j'ai failli rater hop je n'ai pas désactivé ça allez reconstruis moi la voiture s'il te plaît parfait et c'est parti let's go voilà on est déjà monté au 245 250 kmh 270 on est monté presque 270 266 on l'avait fait et bah clairement la côte était très sympa petit wild ride juste ici on l'accélère en tout cas la prise de la vitesse c'est cool faut pas que je me tape un rebord même si ça va se passer bientôt genre là en tout cas voilà pour la petite la petite voiture que je voulais vous présenter elle est très très cool bon on va pas finir le circuit parce qu'après il est répétitif et tout mais elle est très très cool dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire bah moi je la trouve très cool quelle voiture vous aimerais voir sur la chaîne parce que vraiment des mods j'en ai des tonnes des tonnes en favori des voitures plutôt basiques des voitures sportives etc celle-ci est très très cool je l'aime beaucoup elle a un bon design un bon style il est assez agréable dites moi votre avis du coup dans l'espace commentaire ce que vous en pensez et puis bah n'hésitez pas aussi à vous abonner du coup à la chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux tels que TikTok mon Discord également dans la description si vous souhaitez le rejoindre donc voilà c'est un peu inactif en ce moment le serveur Discord mais n'hésitez pas à rejoindre pour le rendre actif donner vos idées etc pour l'améliorer et puis voilà pour la petite vidéo voilà je vous dis tchaïs à tout le monde à plus